Bonjour, c'est Sandrine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit peu de vocabulaire. Je vais voir avec vous les verbes et les noms également qui vont avec aborder, s'aborder, saboter. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces mots et si vous connaissez la différence de sens qu'il y a entre eux, mais on va voir ça ensemble. Donc, aborder, aborder est un terme à la base de navigation, un terme maritime. Aborder, cela signifie arriver sur le bord. Alors, ça peut être sur le bord d'une île, ça peut être sur le bord d'un canal, le bord d'un lac. Aborder, étymologiquement, on a bord dedans. Donc, aborder, c'est arriver sur le bord avec un bateau. On va dire qu'un bateau aborde un rivage. Un bateau aborde le rivage. Un bateau aborde une île. Et puis, on a également cette expression à l'abordage. À l'abordage, vous verrez ça dans les films avec des pirates. C'est lorsque un bateau s'approche et que les occupants du bateau veulent monter sur le bateau ennemi pour récupérer tout ce qui est sur le bateau, pour récupérer la cargaison. Donc, par extension, cela a donné, on aborde un problème. On aborde une personne, c'est-à-dire qu'on va vers cette personne. On aborde un projet. On peut aborder un projet avec beaucoup de sérieux. On peut aborder un projet avec de l'anxiosité. On peut aborder un projet avec de l'enthousiasme. Et donc, cela signifie se rapprocher d'une personne, d'un problème, d'un projet, ou entrer en contact avec cette personne ou ce problème. Et, petit point vocabulaire supplémentaire, Donc, là, on a vu aborder au sens propre. Aborder, c'est donc arriver sur le bord d'eux. Aborder une personne, par extension. Et puis, par contre, je vous explique que quand nous montons sur un bateau, nous embarquons. On n'aborde pas sur un bateau, à part quand on est un pirate. Nous, nous embarquons sur un bateau en tant que passager. Et puis, lorsque l'on veut descendre du bateau, on dit que l'on débarque. Et embarquer, débarquer, sont des termes que l'on utilise pour le bateau et pour l'avion. Donc, on les utilise pour les deux. Ensuite, je voulais vous parler de s'aborder. Alors, s'aborder, s'aborder, ça veut dire couler volontairement. Mais couler un bateau. Faire couler, à la base, s'aborder, c'est également un terme maritime. On va s'aborder un bateau. Donc, c'est... Mais c'est quelque chose de volontaire. Alors, ce n'est pas un bateau qui coule par accident. Non, non. Quand on s'aborde un bateau, on le fait couler volontairement. Mais attention. Là, je vous donne ce s'aborder. Parce que le verbe s'aborder a une notion de réflexivité. Quand on s'aborde un bateau, on fait un sabordage. On fait un sabordage, c'est le nom qui va avec. On parle également de s'aborder une flotte de navires. Une flotte de navires, c'est un ensemble de bateaux. Tout un ensemble de bateaux. Une armée de bateaux, si vous voulez. Une flotte, c'est une armée de bateaux. Et quand je vous disais donc se s'aborder parce qu'il y a une réflexivité, je vous donne par exemple cette phrase. Donc, on dit qu'on s'aborde son bateau. Et par extension, cela a donné, je me s'aborde, je s'aborde ma vie. C'est l'idée de tout gâcher, de tout saboter en quelque part. En quelque sorte, voilà, je vais arriver à trouver le bon mot. Je vous ai dit quelque chose, je vous ai dit quelque part. Et c'était quelque sorte que j'étais en train de chercher. Ça y est, j'y arrive. En quelque sorte, c'est l'idée de tout gâcher, tout abîmer. Donc, mais là encore, on a cette notion de réflexivité. Je me s'aborde, je s'aborde ma vie. Et je continue en vous expliquant on se s'aborde ou alors on s'aborde son bateau. J'insiste sur cette notion de réflexivité parce que s'aborder, c'est deux choses. C'est volontaire et c'est sur soi-même, son bateau ou sa vie. C'est l'idée de couler ce qui nous appartient d'une décision, suite à une décision volontaire et délibérée. Donc, on va dire il s'aborde mon bateau. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas dire il s'aborde mon bateau. On va dire il s'aborde son bateau à lui ou alors on va dire je s'aborde mon bateau à moi. Mais il s'aborde son bateau, ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est interdit. Donc, je vais vous le mettre en rouge. Voilà. Il s'aborde mon bateau, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On va dire il s'aborde son bateau ou alors on va dire je s'aborde, avec un espace signeux, je s'aborde mon bateau. Mais on ne peut pas s'aborder le bateau de son voisin. Si on s'aborde le bateau de quelqu'un d'autre, on va dire qu'on le coule, on le fait couler. Donc, faites bien attention avec s'aborder. S'aborder comprend deux choses. Un, c'est volontaire. Et deux, c'est sur soi-même, sur son bateau, sur son armée, sur sa flotte. Quand on s'aborde, entre guillemets, le bateau de quelqu'un d'autre, ce n'est pas exact. On va dire qu'on le coule, on le fait couler. Donc, attention avec s'aborder, on pense bien que ça a une notion de réflexivité. Le dernier terme dont je voulais vous parler, ah ben voilà, ça s'est endormi, c'est parfait. J'ai été trop longue, j'ai été trop bavarde, du coup, Google n'est pas content. Et non, Google n'est pas content du tout. Ah, voilà, ça y est. C'est le terme, il fallait juste que je sois un petit peu patiente. Le dernier terme dont je voulais vous parler, c'est le terme saboter. Alors, saboter, c'est très proche de s'aborder. Saboter, s'aborder, ça se ressemble. Mais saboter, c'est abîmer quelque chose, le mettre hors d'usage, détériorer quelque chose, du matériel ou un outil. Donc, un sabotage, c'est aussi fait exprès. C'est un acte délibéré. Mais un sabotage n'est pas forcément fait sur soi-même. On peut saboter sa propre vie, donc on peut se saborder, mais on peut saboter la vie de son voisin. Si on a envie de lui faire écouter de la musique très très fort toutes les nuits à 3h du matin, on va saboter sa vie à lui. Donc, on sabote, un sabotage, le nom qui correspond au verbe saboter, un sabotage, c'est fait exprès. C'est un acte délibéré, délibéré qui est fait exprès. Un saboteur, un saboteur, c'est la personne qui sabote. Et le résultat d'une action effectuée par un saboteur, c'est un sabotage. Donc, saboter, c'est détériorer, casser quelque chose. Ce n'est pas un terme forcément maritime. On peut saboter la voiture de son voisin. On peut saboter, il y a des choses qui sont assez à la mode à saboter en France en ce moment. Par exemple, les antennes pour la 5G, les antennes relais pour la 5G. Ces antennes sont sabotées souvent. Mais les gens qui sabotent une antenne de la 5G ne sont pas les propriétaires de cette antenne. Ce n'est pas du sabordage. Si vous avez votre propre antenne 5G dans votre jardin, à vous que vous l'avez payée et que vous allez la détruire, ça, ok, c'est du sabordage. Parce que c'est vous-même, délibérément, qui faites une action, qui fait du mal à vous-même. Mais saboter, ça peut être sur soi-même, mais pas forcément. Saboter, ça peut être vraiment tourner vers quelqu'un d'autre. Et étymologiquement, saboter, ce n'était pas un terme maritime comme saborder. Saborder était vraiment le terme maritime. Saborder signifiait vraiment faire couler un bateau. Saboter, non. Saboter, c'est juste abîmer. Donc, saboter, sabotage, saboteur. Donc voilà pour aujourd'hui, je voulais rapidement vous parler de ces trois termes. Aborder, aborder. Avec son bateau, on va aborder. Saborder, c'est couler soi-même, délibérément, notre propre bateau. Et saboter, c'est abîmer délibérément aussi, mais pas forcément nos choses à nous. On va saboter quelque chose d'autre, quelque chose à quelqu'un d'autre, pour empêcher de fonctionner. Voilà, j'espère que ces quelques mots de vocabulaire vous ont aidé. Et je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501